Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi effectivement de pouvoir faire une présentation aujourd'hui de géographie urbaine et de géographie sociale sur ces objets un peu étranges que sont les villes nouvelles. Alors j'ai intitulé d'abord la ville nouvelle francilienne, en sachant qu'il n'était pas qu'en Ile-de-France qu'il y a eu des villes nouvelles puisque certaines ont été créées en province et j'ai utilisé le terme donc dans le titre de greffe urbaine. Alors pour quelles raisons greffe urbaine ça peut se discuter ? Parce que quand on parle de villes nouvelles c'était quand même des objets assez technocratiques qui ont été parachutés sur sur les territoires sans concertation particulière initiale donc d'où le terme de greffe avec bien entendu une question que l'on pourra se poser c'est si on parle de greffe c'est savoir si elles ont pris racine, comment elles se sont comment elles ont tissé leur réseau progressivement, comment elles se sont insérées dans le territoire. Deuxième donc analyser, savoir si ces greffes ont pris évidemment ça demandera un retour par rapport aux objectifs initiaux. Il y avait un certain nombre d'objectifs démographiques, il y avait des objectifs économiques, il y avait des objectifs urbanistiques en termes d'équipement de voir si on peut faire une comparaison donc à l'aune des objectifs initiaux si elles ont atteint ces objectifs donc c'est cinq villes nouvelles franciliennes. Et puis l'autre aspect j'avais utilisé le terme de majeur parce que théoriquement on devrait plus pour trois d'entrée les appeler des villes nouvelles puisque Evry n'a plus de statut de villes nouvelles depuis 1998. Sergi Pontoise et Saint-Quentin en Yvelines depuis 2003 et donc elles sont entrées dans le droit commun et elles ne sont plus des villes nouvelles à la différence de Sénard et de Marne-la-Vallée qui ont encore maintenu, qui sont encore dans ce statut on va dire un peu d'exceptionnalité. Et je pense assez intéressant donc quand la proposition avait été faite je pense que c'est pas complètement par hasard puisque 2015 et 50 ans après 1965. 1965 c'est le moment où a été lancé le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne célèbre très célèbre EUSDO-RP dont je vais donner quelques indications et donc a été le signal déclencheur de ces objets nouveaux. Alors il me semble quand même avant d'essayer d'établir un bilan critique sur ces villes nouvelles quand même de rappeler un peu le pourquoi elles sont nées ça me semble quand même nécessaire donc quelques éléments sur la genèse la genèse d'une décision et donc il faut évidemment se situer dans le contexte de l'époque c'est à dire celui de la fin des années 50 celui du début des années 60 pour essayer de comprendre le pourquoi de ce projet d'urbanisme de ce projet d'aménagement enfin c'est pas uniquement un projet d'urbanisme c'est un projet de réorganisation très général de de l'agglomération donc comment ceci est inné. Alors il faut d'abord se remettre dans une perspective là ce que je montre c'est uniquement un graphique sur la forte croissance de l'agglomération parisienne mais si on se situe dans les années 50 ou début 60 c'est pas uniquement la forte croissance de l'agglomération parisienne c'est la forte croissance démographique française en général c'est le moment du baby boom avec donc une très forte croissance comme la France n'a jamais connu entre on va dire la fin de la seconde guerre mondiale et le début des années 60 mais en plus il y a eu il y avait des spécificités qui apparaissent de manière un petit peu indirecte sur ce graphique vous avez en vert paris intramuros vous avez en bleu l'unité urbaine l'agglomération c'est à dire le la morphologie tout ce qui est le tissu urbain en continu et donc tout ça ça connaît alors pas le centre pas le paris intramuros mais l'agglomération elle-même connaît de fortes croissances et de manière générale les villes connaissent une forte croissance puisque non seulement il y à la croissance démographique générale de l'agglomération du pays mais en plus il y à un exode rural important et donc des déplacements de populations qui profitent aux grandes agglomérations et tout particulièrement à paris et donc les autorités de l'époque sont confrontés alors j'aime bien ce petit schéma il est schéma d'urbanisme c'est toujours assez amusant à regarder donc les les autorités sont confrontés à un certain nombre de défis les autorités politiques sont confrontés à un certain nombre de défis donc des défis des défis démographiques entre autres mais pas uniquement des défis urbains également et donc un schéma va être élaboré donc il était lancé par le général de gaulle en 58 et il va être élaboré assez rapidement donc en 1960 il va être voté le 6 août 1960 s'appelle le padogue c'est un plan général de l'agglomération il va créer un certain nombre de choses qui seront utiles par la suite entre autres vont initier ce padogue va initier le rer ce padogue va initier la défense mais ce padogue s'inscrivait dans une logique de croissance démographique mais de croissance démographique on va dire relativement limité de l'agglomération et surtout ce ce padogue considérait qu'il fallait ne pas de continuer à densifier paris densifier la périphérie mais pas au delà d'une certaine limite et donc alors cette limite c'est une sorte de ligne rouge qui apparaît pas en rouge ici mais en noir et blanc qui était situé à une vingtaine de kilomètres à peu près donc qui passe par exemple si on prend la limite entre cergy et paris du côté de beauchamp et donc ça sous-entendait qu'on devait urbaniser à l'intérieur de cette limite mais pas urbaniser au delà ce qui posait un certain nombre de problèmes qui pouvaient être des problèmes techniques et on va voir que ce padogue sera quasi obsolète au moment même où il commence parce qu'il va y avoir tout un tas de dérogations tout un tas de ce qu'on a ce que les urbanistes appellent des coup parties c'est à dire des des projets d'aménagement qui sortait du cadre initial et donc dans ce contexte de croissance on doit aussi ajouter un autre élément c'est qu'il y avait à cette époque donc des perspectives évidemment démographique on a eu un recensement en 1954 on a eu un recensement 1962 et le recensement de 1954 et de 1962 indiquaient si on poursuivait les courbes alors il est toujours assez dangereux de poursuivre les courbes parce que bien souvent des inflexions bon mais il n'empêche que les aménageurs et les démographes avaient intégré cette dimension c'est à dire compte tenu de la croissance enregistrée entre 1954 et 1962 si on continue sur les mêmes pentes si on continue sur les mêmes tendances alors le district de paris alors c'est pas la région île de france puisque ça n'existait pendant mais c'est le district de paris correspondait même aurait une population entre 14 et 16 millions d'habitants vers l'an 2000 et donc c'était largement supérieur à ce qui était envisagé par le padogue qui était assez malthusien assez limitatif en termes de en termes de croissance est donc d'abord donc on a un schéma qui est mis en place et ce schéma voit tout un tas de dérogations tout un tas de contournement on va dire alors qu'il vient juste d'être d'être voté le décret venait juste d'être signé et les perspectives démographiques indiquaient qu'on devrait aller vers une très forte d'abord très forte croissance démographique et une agglomération qui continuerait à capter des populations dans un contexte de forte croissance démographique générale pour le pays et donc ils avaient poursuivi les la pente ici et on aurait pu arriver vers 14 16 millions d'habitants vers l'an 2000 ce qu'on n'a pas mais en tous les cas évidemment de toujours raisonner dans ce contexte et avec les éléments dont on dispose un instant t et donc tout ceci ajouté à un autre élément qui est un élément important d'époque il y a une crise du logement cette crise du logement alors évidemment elle est révélée l'appel de l'abbé pierre de février 1954 il y a des bidonvilles autour de paris cette photo date de 1963 elle est assez étonnante c'est un bidonville de nanterre juste à côté du cnit le cnit symbole de modernité et des bidonvilles qui sont juste à proximité et donc ça c'est un autre élément du contexte c'est à dire qu'elle a forte croissance démographique il ya des difficultés en termes en termes de logement avec des demandes qui sont absolument non satisfaites dans la région île de france c'est pas la seule mais celle là est en tout cas tout à fait concerné et ensuite il ya un certain nombre de réponses qui ont commencé à être engagées c'était des réponses urbanistique sous forme de grands ensembles alors les grands ensembles s'est commencé on va dire un petit peu dans l'après-guerre ça s'accélère après l'appel de l'abbé pierre de 1954 et il va y avoir une loi un décret qui date du 31 décembre 1958 qui va créer les zupes et donc on crée ces objets urbains nouveaux qui répondent à un objectif logé des gens vite très vite parce qu'il ya une véritable urgence en termes en termes de logement bon et donc quand on met les trois les trois éléments ensemble à la fois la forte croissance démographique la crise de logement la crise du logement les besoins très importants non satisfaits et certaines réponses urbanistiques qui ont été proposées mais qui pose problème parce que ces réponses en termes de grands ensembles on va dire très rapidement il ya un certain de critiques fortes qui sont formulées dès le début des années 60 et donc on est dans un schéma qui est quand même assez spécial et donc tout ceci va inciter alors les autorités alors quand je dis autorités il ya un personnage qui va jouer un rôle absolument clé c'est le dénommé paul de l'ouvrier je pense que tout le monde a dû en entendre parler un moment ou un autre c'est celui qui va avoir en charge d'abord de mettre en place le paddock donc il avait été désigné à ce poste de responsabilité pour mettre en place le paddock mais qui va très rapidement s'apercevoir que c'est absolument intenable et qu'il faut donc totalement repenser en fait les schémas et proposer de nouvelles orientations et peut-être de nouveaux objets urbains et donc pour faire simple donc c'est une sorte de petit résumé ici on était dans un schéma au début des années 60 on est dans une approche que je qualifierais d'assez malthusienne qui était très fortement inspiré de paris le désert français c'est à dire il faut plutôt chercher à limiter la croissance démographique de paris mais il y avait des besoins extrêmement importants en logement en équipement en sous administration d'une grande partie des périphéries la banlieue et les réponses proposées par le paddock étaient insuffisantes et donc de l'ouvrier nommé par de gaulle mandaté par de gaulle va proposer de tout remettre sur la table en fait et de réfléchir à de nouvelles orientations il faut quand même savoir que tout ce qui était dans le paddock ne sera pas considéré comme nul et non avenue puisqu'il y a un certain nombre de choses qui persisteront donc comme la défense comme le réseau RER mais il y a d'autres choses qui vont complètement être modifiées et donc la question évidemment qui va se poser c'est quel modèle appliqué et si on crée des objets urbains nouveaux d'abord au début on ne parlait pas de villes nouvelles on parlait plutôt de pôles urbains de qui peut-on s'inspirer de quelle autre expérience peut-on s'inspirer et si on crée ce genre d'objets où va-t-on les implanter où va-t-on les installer quelles vont être les logiques d'implantation géographique il faut savoir que à l'époque c'est assez intéressant d'ailleurs quand on relit les propos de l'ouvrier il y a des expériences à l'étranger qui sont utiles l'idée de villes nouvelles germe assez rapidement au sein de ces équipes donc des équipes du district de paris avec de l'ouvrier donc entre autres plus ceux qui vont travailler avec lui il y avait des modèles de villes nouvelles pionnières mais ça c'était pas très intéressant de villes nouvelles industrielles ça c'était pas très intéressant ce qui les intéressait c'était des villes nouvelles ayant contribué à la réorganisation de grandes agglomérations c'est-à-dire des villes nouvelles qui auraient pu servir à canaliser organiser réorganiser de grandes agglomérations on avait un modèle de tapio là en finlande mais surtout surtout ce qui les a fortement inspirés c'est l'onde et donc l'onde s'était lancé donc c'est le plan à beurre combi de 1944 dans une sorte de réorganisation du grand londres et cette réorganisation du grand londres devait être fait avec un certain nombre de villes nouvelles new plans qui devaient être situés alors alors il y a certaines qui commencent dès 1946 il y en a d'autres qui vont être lancées en 1952 ça les intéresse les aménageurs français et donc ils vont sortir un petit peu du cadre national ils vont aller regarder ce qui se passe à l'étranger pour voir si c'est réplicable si on peut utiliser ce genre d'expérience et l'expérience britannique les intéresse beaucoup mais il faut savoir que l'expérience britannique est une expérience qui vient des cités jardins donc à l'origine c'était ebenezer award qui avait lancé les garden cities les cités jardins qui était une sorte de modèle urbain qui était à la fois la ville et la campagne la ville et la campagne où on essaierait d'avoir les avantages de la ville et la campagne je vais pas vous faire un descriptif des cités jardins en tous les cas il faut savoir que les villes nouvelles britanniques s'inspirent de ce modèle là et les français vont s'inspirer un peu du modèle britannique ces villes nouvelles britanniques n'étaient pas autonome elles s'inscrivaient à l'intérieur de l'air urbaine on va dire de la zone d'influence ça les intéresse les aménageurs français de constituer des pôles urbains à l'échelle d'une très vaste agglomération et qui contribue à sa réorganisation simplement il va y avoir une différence c'est que les britanniques les avaient situés plutôt assez loin du centre de londres à une cinquantaine de kilomètres voire un peu plus et au delà d'une ceinture verte les équipes de doulouvriers vont tester un certain nombre de modèles et vont considérer que c'était pas nécessairement le modèle le plus pertinent et ils vont déboucher sur un modèle qui s'inspira pour partie du modèle britannique mais avec des villes nouvelles qui doit avoir une taille suffisamment importante plus un certain nombre d'équipements plus différentes fonctions donc pas uniquement du résidentiel mais de différentes fonctions mais qui devaient être situés plus proche de paris que n'étaient les villes nouvelles britanniques c'est à dire plutôt à une trentaine de kilomètres de paris et s'inscrivant dans le bassin d'emploi de paris et pas au delà de ce bassin d'emploi voilà et donc là vous avez une petite image assez amusante en termes de parité il ya probablement un déficit de parité enfin donc c'est ça vient du livre de bernard hirsch qui a été le concepteur le grand concepteur de sergi pontoise et qui a fait un ouvrage intéressant où il explique tout son toute sa toute sa mission et la manière dont les choses avaient fonctionné voilà et donc le projet des villes nouvelles ça va être initialement huit qui seront situés dans la continuité du tissu urbain de paris événement qui aurait dû en être une peut-être alors saint-quantin ça va être créé sergi pontoise avait créé beauchamp il n'aura pas ça avait été envisagé marne la vallée qui je rive le saint qui viendra sénat et evry donc elle avait 7 ou 8 qui étaient envisagés puis il y avait mot aussi qui avait été envisagé pendant un temps en tous les cas on est alors pour faire simple on est dans un projet qui vise non à limiter la croissance mais à canaliser la croissance et ces villes nouvelles doivent capter doivent d'abord avoir tout un tas de fonctions diverses et variées on va y revenir après mais doivent aussi capter une grande partie de la croissance démographique et capter une partie des emplois venant s'installer au sein de l'agglomération parisienne et en tous les cas on peut les considérer donc voyez ici j'ai montré la comparaison c'est à deux cartes à la même échelle sur londres en bas et sur paris en haut et avec en positionnant les villes nouvelles parisienne et les villes nouvelles londonienne donc en bas pour voir la différence de positionnement j'ai pas tout indiqué ni les parisiennes ni les londoniennes dans tous les cas on n'est pas exactement dans la même configuration spatiale c'est pas exactement les mêmes choix bon et donc pour faire simple c'est un projet un peu paradoxal que ce projet de villes nouvelles puisque ce sont des nouvelles polarités qui sont proposées à la périphérie quand on dit polarité on pense au centre et là ça va ce sont des pôles qui doivent être créés à la périphérie et avec un certain nombre d'objectifs avec des objectifs d'aménagement c'est ça qu'on va essayer de regarder après on va voir si ça a été atteint donc devait attirer une large partie de la population et donc on verra ce qu'elle pèse démographiquement devait permettre l'implantation d'un nombre important d'emplois d'entreprises c'est pas simple puisque les entreprises ne viennent pas s'installer tout seul alors il faut quand même savoir que certaines de ces nouvelles vont devenir des centres administratifs puisque Evry ou Sergi vont devenir des préfectures devait rompre avec le modèle qui était déjà très critiqué à l'époque des grands ensembles c'est à dire ce ne sont pas des grands ensembles et donc il va y avoir une diversité architecturale il doit y avoir de l'habitat social mais il doit aussi y avoir l'accès à la propriété et donc l'idée alors c'est pas le terme de mixité sociale parce qu'il n'était pas utilisé du tout à l'époque ça serait faire un contresens que de l'utiliser au début des années 60 mais en tout cas là l'idée était d'offrir un tissu urbain pouvant capter intéresser des populations très diversifiées et puis l'autre aspect qui était aussi très déterminant c'était de ne pas refaire l'erreur des grands ensembles c'est à dire on a les populations qui sont installées on a donc on a résidentiel mais on n'a pas les équipements les équipements viendront plus tard les infrastructures viendront plus tard et donc là l'idée c'était d'avoir des équipements donc il y a eu beaucoup d'équipements surdimensionnés initialement pour pouvoir répondre aux besoins d'une population qui allait croître bon et de contribuer à limiter ce qui apparaissait comme un problème à l'époque émergeant un problème émergent les mobilités de missiles travail évidemment ça signifiait pas que les gens qui allaient habiter là devait résider là mais en tous les cas de chercher à limiter au maximum les mobilités de missiles travail dans un contexte où on commence à percevoir l'importance de tous ces déplacements de toutes ces fluidités extrêmement complexes au niveau de l'agglomération les clés du succès si on doit les analyser étaient on va dire quels sont les critères que l'on pourrait regarder un petit peu en détail bah d'abord est ce que les gens vont venir parce que c'est bien de proposer il faut savoir qu'initialement ils étaient dimensionnés à 400 mille habitants à peu près cergy titre indicatif c'est un tout petit peu moins de 200 mille initialement a été positionnés plutôt sur 400 mille habitants ça sera réévalué par la suite mais évidemment si les gens viennent pas s'installer il y a un problème donc il fallait pouvoir attirer les populations sachant qu'on ne peut pas obliger les populations à se déplacer la diversité des populations y travaillant et y habitant un indicateur alors qui ne figurait pas tel quel dans le dans le dans le sdo rp mais c'est un ratio qui quand même était regardé de manière assez attentive c'était la question du ratio entre le nombre d'emplois qu'on appelle les actifs au lieu de travail utilisé par les actifs au lieu de résidence on considère généralement ça vaut ce que ça vaut mais quand on a plus d'un emploi par actif au lieu de résidence on est pôle d'emploi et sinon on est territoire dortoir évidemment quand on est à 0,96 mais si on est à 0,5 par exemple bon de l'attractivité économique de la qualité des équipements urbains et de l'émergence d'une forme de centralité dans l'agglomération parisienne une agglomération qui était très mono centré et donc de l'émergence de forme de centralité de polycentralité de l'agglomération alors je vais peut-être vous faire un tout petit focus parce que tout ça ça reste peut-être assez abstrait mais quand même voir concrètement comment ça a pu s'implanter sur le terrain alors ça va reposer la question que j'évoquais tout à l'heure la question de la greffe urbaine donc greffe urbaine majeure bon le choix des aménageurs il faut savoir qu'il n'y a pas eu un modèle des modèles marne la vallée n'est pas conçu comme sergi pontoise sergi pontoise c'était donc je suis quand même qu'on voit un peu concrètement ce que c'est que sur le terrain quand on a décidé d'implanter ici sergi en 1967 c'est 2200 habitants c'est un petit village rural sainte le monde c'est un peu plus on toi c'est un peu plus sergi à l'époque c'est ceci photographie oblique voilà alors si vous voulez savoir où vous êtes c'est la flèche rouge vous êtes ici actuellement donc ça la flèche rouge agresse pour l'implantation de l'université ici vous avez sergi le port pour ceux qui connaissent bon etc etc donc ça s'est fortement transformé depuis bien entendu initialement bas c'était des champs donc alors il faut savoir que ça avait suscité un certain nombre de je parlais du terme de greffe tout à l'heure mais de d'hostilité de manifestations locales parce que évidemment ça heurtait et c'était des emprises foncières importantes agricoles à l'époque et donc là vous avez une image célèbre de la préfecture en plein champ et ici c'est pour ceux qui connaissent ici c'est le verger c'est à dire en fait c'était le lieu où les aménageurs et les autres s'étaient installés pour concevoir mais directement sur le terrain ils considéraient qu'ils pouvaient pas rester dans leur bureau parisien qu'il fallait qu'ils soient directement sur place pour pouvoir inventer cet objet urbain nouveau au plus proche des décideurs locaux c'est à des maires locaux qui étaient parfois qu'il fallait convaincre de manière extrêmement forte donc vous avez une préfecture signe donc une volonté étatique importante en plein champ et le reste va venir et donc à titre alors j'ai pas retrouvé le document de presse mais bien en arrière je l'indiquais donc bon sur toutes ces manifestations fortes elles ont été particulièrement fort ici pour surgir un peu moins sur d'autres terrains sur d'autres sur les autres villes nouvelles bon évidemment ça s'est arrêté alors d'une manière à la fois par des compensations financières mais aussi par une certaine prise en compte des demandes des populations locales et entre autres des maires locaux qui pouvaient être souvent assez hostile au projet initial on viendra en termes de greffe urbaine majeure bon alors maintenant comment ça s'est dessiné bien il faut savoir que dans le cas de sergi il ya eu des hésitations savoir où allait-on il fallait un centre où allait-on mettre le centre pendant un temps c'était le centre sur la base sur les étendres de ville c'était pas un bon choix et donc enfin du point de vue des aménageurs et ensuite ce qui a été décidé c'était d'utiliser le site donc la boucle de l'oise pour pouvoir développer en boucle une des aménagements alors que je vais pas vous faire le détail parce que ce serait un peu hors de propos mais vous avez en haut les dates les dates et les le projet de construction il faut savoir qu'on était dans une logique je parlais trop loin là dessus mais un peu de zoning c'est à dire une séparation fonctionnelle entre des espaces résidentiels et des espaces d'activité certaines portions de la ville nouvelle et c'était vrai ici c'était vrai sur les autres était dédié aux activités saint-le-bonne par exemple une partie d'éranie et d'autres portions étaient beaucoup plus résidentiels bon en tous les cas c'est un projet urbain important qui va se développer jusqu'à on va dire qui est encore en cours de développement mais on peut considérer je suis arrêté en 2004 2004 c'est l'achèvement de la ville nouvelle qui sort du statut exceptionnel on était à 2000 habitants on est à 50 mille 54 mille on est à 60 mille actuellement pour sergie on est à 200 mille à peu près pour l'agglomération voilà autrement dit ça vous donne quand même une indication de cette dynamique spécifique urbanistique en prenant un cas on peut y revenir éventuellement dans l'ordre des questions dans les questions intérieures alors maintenant évidemment on va revenir sur les objectifs initiaux pour puisque l'objectif c'est de faire comparaison entre les objectifs initiaux et puis la réalité de la mise en place de ces objets urbains quelle place démographique dans le paysage francilien il faut savoir contre la situation initiale celle du zdo rp de 1965 et le zdo révisé de 1976 les objectifs vont être revus à la baisse pour que raison parce que comme je l'ai montré sur le petit graphique démographique tout à l'heure on n'avait jamais connu une telle croissance démographique entre 54 et 62 alors c'était vrai pour l'agglomération parisienne c'est à dire pour la france en général c'était donc les deux les données chiffrées qui vont arriver après le 68 vont conduire à modifier légèrement les objectifs et revoir à la baisse donc il n'y aura pas huit mais cinq les nouvelles et celles ci ne sont pas ciblés sur 400 mille habitants mais plutôt sur 200 mille et donc leur rôle est toujours important puisqu'elle devait capter une part très conséquente de la croissance démographique de la région mais en tous les cas pas avec des objectifs à atteindre aussi important que ceux initialement fixés alors maintenant qu'est la place démographique alors si on se situe évidemment dans une ville touchée par la ville nouvelle par la greffe urbaine les changements sont considérables si vous prenez cergy par exemple on est à 2000 habitants et on monte très rapidement alors juste un détail mais ça va poser des problèmes politiques pendant un certain temps puisque vous avez les zones qui sont sous la responsabilité de la mairie vous avez des zones qui sont entre guillemets sur la responsabilité de l'EPA en début l'établissement public d'aménagement ceux qui concevaient la ville nouvelle vous avez dans chacune de vies nouvelles une zone hors ville nouvelle une zone en ville nouvelle et le maire avait comme responsabilité de gérer les parties hors ville nouvelle et l'EPA l'établissement public d'aménagement c'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'établissement public de technocratique j'irai toutes les zones qui étaient en ville nouvelle donc sur une commune j'aurais pu en prendre n'importe quelle autre j'aurais pu prendre Vauréa j'aurais pu prendre Jouloutier j'aurais pu prendre Evry j'aurais pu etc etc j'aurais pu prendre Trappes et donc on est un peu dans les mêmes dynamiques avec une très très forte croissance alors maintenant regardons par rapport à la région Île-de-France elle-même alors je vous ai fait une petite carte là qui va permettre une donc une petite donation pour voir comment ces différentes entités ont évolué donc en rouge ce sera Paris en orange c'est la banlieue hors ville nouvelle en bleu basse les villes nouvelles et en vert ce sont les territoires que l'on va qualifier de périurbains qui sont hors de l'agglomération mais en Île-de-France et de voir un petit peu comment les uns et les autres ont évolué démographiquement entre 1968 et 2006 alors on a des données un peu plus actualisées que 2006 on aurait pu aller jusqu'à 2011 donc là je suis arrêté à 2006 et donc vous avez un une croissance de l'agglomération qui n'atteint pas les 12 millions aujourd'hui alors je rappelle c'était 14 16 millions qui avaient été envisagés pendant un temps et on a en rouge on observe une certaine décroissance démographique de Paris qui est stabilisée d'ailleurs en l'art actuel en orange une croissance des banlieues hors ville nouvelle et en bleu une croissance des villes nouvelles et donc elle pesait 1,9% donc un peu moins de 2% de la région Île-de-France en 1968 toutes communes confondues et en restant dans les mêmes zonages en restant dans les zonages actuels et pas évidemment parce que les zonages ont évolué donc ça on va pas en venir compte on tient compte des zonages actuels et elles pèsent à l'heure actuelle un peu moins de 7% de la région Île-de-France autrement dit elles ont bien capté une partie de cette croissance on va voir qu'elles ont capté beaucoup de la croissance pendant un temps moins pendant un second temps en tout cas ils ont joué pour partie le rôle qui leur était assigné c'est à dire de capter une partie de la croissance mais vous noterez quand même qu'elle pèse 6,9% à l'heure actuelle 62% le reste de la banlieue donc ça donne quand même ça montre évidemment elle ne pèse pas 50% de la banlieue bon maintenant il faut savoir que pour attirer les populations il y a eu des choses assez amusantes qui ont été qui ont été lancées alors là j'ai pris 51 j'aurais pu prendre d'autres sur la sergie c'est ce qu'on appelle du marketing urbain c'est à dire il faut pouvoir capter les populations c'est pas nécessairement simple de capter les populations c'est à dire de montrer que sur tel territoire il y a un avantage particulier et donc dans une compétition entre les territoires et donc je dirais que cette thématique c'est une thématique alors qui renvoie un peu au cité jardin des benezers award c'est à dire c'est de la campagne c'est la ville et la campagne c'est les avantages de la ville et de la campagne tout à la fois et donc ça c'était une campagne qui avait été lancée à la fin des années 70 début des années 80 pour essayer de montrer les avantages en termes d'équipement de détente de proximité de paris que saint-quentin en yvelines pouvait avoir par rapport à d'autres endroits sergie avait lancé des campagnes un peu du même type avec un renard qui montrait qu'il n'était pas idiot il était même très malin de venir s'installer sur ces rachis alors démographiquement parlant qu'est ce que l'on a et bien j'ai récupéré ici les données un tout plus récentes que celle que j'ai mis dans le document le graphique tout à l'heure et on voit que elles ont à peu près toutes gagnées en continu toujours en résonant à enveloppes territoriales constantes sergie de 41 à 192 milles les chiffres les plus récents évry de 8 mai en multipliant par 10 sa population avec une légère décroissance récente et donc on en a deux qui connaissent je parle pour les franciliennes qui connaissent une très légère décroissance démographique récente entre 2006 et 2011 c'est évry d'un côté cinquantin de l'autre c'est pas le cas de sergie voilà c'est pas le cas de marne non plus c'est pas le cas et donc c'est pas le cas de sénat bon alors maintenant pour faire la synthèse de tout ça je me réfère à une carte que je trouve plutôt intéressante qui a été faite par mon collègue d'une urgen qui montre que entre 1975 et 1990 on va dire dans la période de montée en puissance de forte croissance de ces lignes nouvelles et de fort soutien par l'état et de campagne de promotion aussi du type de celle que l'on a vu tout à l'heure pour 50 ans en yvelines elles ont réussi à capter une grande partie de la croissance démographique de l'agglomération on dit de l'ordre de 50% à peu près ce qui n'est pas anodin donc on avait bien on passe de 1,9% à un peu moins de 7 mais elles ont capté une très grande partie de la croissance démographique ce qui se révèle aussi par les petits carrés donc carré rouge c'est du solde positif carré vert c'est du solde négatif sur la période 1975 à 1990 on va dire on pourrait dire qu'elle commence vraiment être à plein régime à partir de 1975 entre 78 et 75 ça commence et bien des mouvements pionniers il ya des gens qui viennent s'installer sur les trois premières moins sur les autres mais on n'est pas encore dans la pleine puissance des nouvelles ça va plutôt arriver après et donc elle capte de l'ordre de 50% de la croissance démographique ce qui est important par rapport à à l'objectif initialement fixé qui correspond d'ailleurs à peu près à l'objectif qui avait été initialement fixé par contre ce qu'on note puisque ce qui m'intéresse aussi c'est de pouvoir aller un peu jusqu'à l'actuel pour faire une comparaison par rapport à des enjeux urbains au jour actuel c'est plus le cas aujourd'hui enfin quand je dis aujourd'hui 1990 à 2006 vous avez 75 90 90 2006 et donc entre 90 et 2006 50 % de la croissance démographique a été enregistré à moins de 20 kilomètres de notre dame ça c'est intéressant ça peut être en rediscuter de ça après c'est à dire qu'on a eu un mouvement de croissance démographique forte sur les périphéries dont les villes nouvelles mais par contre quand on prend une période plus récente ça pourrait être du 99 2006 on s'aperçoit que sur le plan démographique ce sont des endroits qui avait beaucoup perdu qui gagnent qui commencent à regagner la population ça peut poser aussi des questions sur l'avenir démographique ou dans d'autres domaines de ces villes nouvelles à moyenne échéance on va dire vers 2030 par exemple en tous les cas on est bien sûr un moment assez intéressant de forte croissance liée en partie à une forte impulsion étatique de fort soutien mais qui s'inverse pas complètement parce qu'elle continue à gagner de la population sont encore en rouge pour presque toutes les communes de ces villes nouvelles pas toutes mais en tous les cas on a quand même une évolution dans les dynamiques et donc si on doit faire une synthèse de tout ça sur le plan démographique forte croissance 68 75 enfin ces mouvements s'amorcent 78 75 des objectifs revus à la baisse entre le schéma initial de 75 et le schéma révisé de 76 une forte croissance démographique pendant une première phase non où elle capte une grande partie de la croissance démographique de l'agglomération et un certain ralentissement dans un second temps et on va dire qu'à l'heure actuelle elles sont à peu près stabilisés à 7% de la population de la région île-de-france pas l'agglomération de la région île-de-france question complémentaire comment évoluer le profil social des habitants des villes nouvelles question importante savoir est ce que les villes nouvelles ont capté des populations qui étaient plutôt paupérisées des populations aisées tout type de population ou des populations plutôt classe moyenne donc ça aussi ça serait un petit peu évalué dans leur bilan donc assez assez lignes nouvelles et de voir peut-être qu'elles ne sont pas toutes exactement sur le même sur le même schéma d'ailleurs alors je rappelle quand même que c'était dans les objectifs initiaux c'est à dire que les aménageurs avaient considéré qu'il était important qu'il y ait des typologies de l'habitat et des équipements permettant de capter tout type de population lorsqu'on observe alors je suis le premier le premier graphique ici c'est un graphique qui va de 1968 à 2010 sur le profil social des populations résidentes toutes villes nouvelles confondues et donc là j'ai pris les cinq nouvelles et on constate une tendance assez assez forte avec des distinctions nettes entre les villes nouvelles les ouvriers sont beaucoup moins nombreux les cadres les cps sur les cadres sont plus nombreux ils sont plus nombreux partout on va dire que ça ça correspond un peu à une tendance francilienne et les villes nouvelles ne déroge pas par rapport à une règle qui est une règle un petit peu générale en région de france où les catégories sociales ouvriers sont moins nombreux et les cadres sont de plus en plus nombreux quand on regarde cartographiquement qu'est ce que cela donne alors la carte ici vous montre alors j'en présente trois des cartons pour voir les animations 90 99 2006 pour voir comment les choses évoluent ce qui apparaît en rouge enfin les couleurs les aplats de couleurs c'est la part des cadres dans la population résidente on s'aperçoit qu'elles sont très fortes très fortement représentées dans l'ouest francilien c'est pas une grosse nouveauté que les villes nouvelles les couleurs alors jaune ou bleu c'est un solde entre les cadres et les ouvriers donc en jaune c'est quand les cadres sont excédentaires et en bleu c'est quand le solde est plus ouvrier donc vous avez deux informations vous avez une information sur le taux de cadres résidents et vous avez une information sur le solde entre les ouvriers et les cadres et donc l'image montre quoi alors excusez moi dans le sens voilà l'animation donc ça c'est 1990 ça c'est 1999 et ça c'est 2010 donc c'est la situation la plus récente on s'aperçoit que certaines villes nouvelles enregistrent des taux particulièrement élevés de cadres résidents c'est le cas de Saint-Quentin Sergi ça dépend très varié ça dépend ça peut dépendre des communes alors on pourrait aussi regarder une échelle plus locale Evry c'est de moins en moins le cas Marne-la-Vallée c'est assez fortement le cas bon et donc sans rentrer trop dans les détails on peut considérer que ces villes nouvelles cadres une partie de cette population aisée donc de cadres mais avec des profils qui peuvent être assez différents et donc là c'est ce que j'ai essayé de montrer avec des graphiques donc l'évolution je vais expliquer le graphique il est pas nécessairement complètement lumineux une première abord donc ce que vous avez c'est chacune des villes nouvelles qui est représentée Sergi Bantois c'est en bleu et en noir c'est ce sont les banlieues hors les villes nouvelles c'est à dire je voulais comparer en fait les évolutions sociales des populations résidentes banlieues on va dire hors les villes nouvelles et les villes nouvelles et on s'aperçoit que elles sont à peu près toutes dans la même tendance au niveau des cadres sauf 51 qui s'en éloignent par des excédents on va dire des ce qu'on appelle des résidus positifs entre guillemets de cadres autrement une surreprésentation de cadres parmi les populations résidentes si on prend les employés c'est à peu près la même chose simplement il y a une inversion donc dans le cas de 51 les cadres sont plus nombreux les employés sont moins nombreux et quand on prend les ouvriers on s'aperçoit qu'elles suivent à peu près toute la tendance générale pour les années récentes sauf évry où on observe de manière assez surprenante ou assez forte une augmentation d'ouvriers résidents et donc on a des dynamiques parce que c'est une question qui a parfois été posée sur le profil social alors je dirais en deux mots le profil initial social des billes nouvelles si on prenait les populations les enquêtes très précises qui étaient faites par les epa dans les années de jugement 2004 sur le profil des populations résidentes au début des populations résidentes étaient plutôt classe moyenne c'est à dire assez peu d'ouvriers assez peu de cadres plutôt des classes moyennes et avait un profil démographique très particulier qui était de jeunes actifs et leurs enfants évidemment ça a évolué par la suite et donc on s'aperçoit d'une certaine diversification sociale de ces de ces villes nouvelles avec des différences elles sont pas toutes exactement sur le même modèle on va dire qu'il n'y a pas de différence majeure entre cergy marne la vallée par contre évry et cinquantin n'ont pas exactement les mêmes profils voilà donc pour faire bref et résumer donc l'objectif des aménageurs initialement c'est de ne pas commettre les mêmes erreurs caractérons ensemble d'habitat social c'est à la diversification de l'habitat et capter des populations ayant des positions sociales variées et des positions dans le cycle de vie varié évidemment ça n'a pas été nécessairement le cas immédiatement puisque c'était plutôt des populations classe moyenne et plutôt des populations qui démographiquement était quand même très très ciblés enfin ciblés très caractérisées par donc jeunes actifs et leurs enfants et donc dans un premier temps les villes nouvelles attirèrent partout dans les classes moyennes et des jeunes ménages et ensuite on a une diversification mais avec des profils on ne peut pas dire aujourd'hui si vous voulez en 2015 qu'il y ait un profil ville nouvelle qui se dégage donc il y en a des il ya des profils ville nouvelle donc elles sont pas toutes sur le même sur le même modèle alors je vais aller vite là dessus mais je vais quand même vous donner quelques éléments parce qu'il me semble que c'est intéressant sur le mode de gouvernance j'ai fait un petit schéma je sais pas si je vais commenter je vais commenter très rapidement j'ai plutôt commenter un autre schéma qui est un petit schéma diachronique alors en deux mots il ya eu deux phases dans ou trois phases dans les villes nouvelles la première phase c'est une phase d'exceptionnalité ce qui joue un rôle majeur c'est le père le père pilote la ville nouvelle l'établissement public donc c'est lui qui a l'argent de l'état c'est lui qui a une grande capacité d'initiative en termes de compétences pour construire pour lancer des programmes c'est un statut je qualifierais d'exceptionnalité les villes nouvelles ont un statut exceptionnel donc pour pouvoir lancer le projet soutenir le projet une loi intéressante va être mise en place est celle de 83 ditoire au quart qui va considérer qu'il faut inventer une nouvelle forme d'intercommunalité au niveau des lignes nouvelles on va créer les sannes syndicats d'agglomération nouveau le pays a continué à exister mais joue un rôle toujours déterminant mais devient une sorte de il est pionnier dans tout un tas de domaines il peut piloter les ac mais il va jouer un rôle de super qu'on va dire bureau d'urbanisme de de la ville nouvelle les élus commencent à jouer un rôle de plus en plus important et il ya quelque chose de très original qui va être créé c'est la taxe professionnelle unifiée taxe professionnelle qui est captée sur la totalité de l'agglomération qui va alimenter le syndicat d'agglomération nouveau et donc on est dans une forme d'intercommunalité qui est une intercommunalité pionnière je pense que c'est pas très connu ça mais ça me semble que c'est quand même intéressant à pointer et donc sur ce petit schéma diachronique j'ai essayé de montrer les choses donc en 1965 on va dire toute une première phase jusqu'à la loi boucher en aidant les villes nouvelles sont ont un statut d'exceptionnalité donc l'état joue un rôle déterminant le pays a joué un rôle déterminant à partir de la loi recart elles sont dans une forme d'intercommunalité pionnière et à partir de la loi chevènement et des lois qui vont suivre et bien les intercommunalités vont se calquer sur le modèle des villes nouvelles et donc on peut considérer qu'elles ont été un peu des précurseurs dans ce domaine là au niveau de la gouvernance en initiant enfin l'état les a conduit à initier une forme d'intercommunalité pionnière où on a un certain nombre de compétences les transports par exemple étaient délégués à la communauté d'agglomération alors ça pouvait dépendre des villes nouvelles en tout cas on a un certain nombre de compétences qui sont délégués à un niveau intercommunal et on a des ressources propres au niveau de l'intercommunalité et ça ça n'existe pas en france ailleurs que dans les villes nouvelles aujourd'hui ça existe partout et donc c'est la raison pour laquelle le j'ai indiqué de cette petite flèche le statut des collectivités qui rejoint en fait le statut des villes nouvelles mais pas tel qu'il était exceptionnel au début qui était plutôt celui que l'on peut voir apparaître à partir de la loi rocard voilà donc c'est une petite parenthèse il me semble quand même que ça mérite d'être signalé puisqu'il en est quand même dans un objet en termes de gouvernance assez original dans ces villes nouvelles et qui est devenu plus banal par la suite à partir de la fin des années 90 la place économique est évidemment un autre élément donc à regarder pareil le bilan donc est ce qu'on peut faire un bilan mesuré évalué donc c'est la nouvelle que deviennent tels sur le plan économique alors là on peut faire plusieurs choses c'est des emplois donc alors j'ai les mêmes codes de couleurs sur les mêmes codes de couleurs que ceux que j'ai utilisé tout à l'heure et donc en rouge c'est paris qui pèse qui pesait 43% des emplois franciliens en 1968 qui pèse 31% des emplois franciliens à l'heure actuelle les villes nouvelles on ne faisait pas grand chose elles étaient très déficitaires en emploi enfin les villes nouvelles toujours pareil même périmètre et aujourd'hui elles pèsent un peu plus de 7% alors vous noterez qu'elles pèsent un peu plus en emploi qu'elles ne pèsent en population un peu moins de 7 un peu plus de 7 on va dire c'est pas 14 d'un côté et 7 de l'autre donc juste un petit écart entre entre les deux elles pèsent à peu près autant en emplois quand qu'en population donc elles ont réussi à capter une partie de ces emplois je précise quand même que capter une partie de ces emplois ces mêmes graphiques enfin c'est les mêmes informations mais qu'un graphique différent permet peut-être de mieux se représenter ce qu'elle pèse on voit bien que ça augmente mais on va dire qu'à partir de 1991 ça n'augmente plus énormément donc on reste à peu près même niveau donc à peu près à 7% des emplois des emplois franciliens évidemment on peut se poser la question de la nature de ces emplois quel type d'emplois ça c'est emploi donc on compare emploi ici et emploi là c'est une première information et donc on peut considérer que dans un premier temps ils ont capté pas mal de ces emplois de 68 à 90 alors les codes couleurs ici tout ce qui est en vert foncé j'ai éliminé paris parce que paris donnait un effet masse trop important donc tout ce qui est code couleur plus est foncé plus c'est pôle d'emploi il ya en fait le ratio il ya beaucoup d'emplois par rapport à de la petite résidence plus sévère dans les couleurs verts foncés et le rouge c'est quand il ya un solde positif d'emplois entre les deux dates entre 68 et 90 il faut quand même savoir que tous les territoires ne jouent pas nécessairement à égalité à cette époque là puisque entre 1970 et 1985 les villes nouvelles étaient aidées par l'état il ya un mécanisme qui est un mécanisme dit d'agrément et donc les entreprises étaient incitées à aller avec des mécanismes davantage fiscaux entre autres à aller s'implanter dans les villes nouvelles pour on va dire muscler ce potentiel emploi il fallait des emplois sur ce territoire et donc la carte montre que oui de fait il ya dû y avoir un certain succès on regardera après de manière plus détaillée maintenant quand on prend la situation le plus récente vous allez voir c'est un peu compliqué et donc 1990 à 2010 on s'aperçoit que le plus d'emplois créés c'était sur roissy et le plus d'emplois à créer ça a été plutôt en première couronne et les villes nouvelles continuent à capter à créer des emplois mais moins donc voilà il faut dire qu'elles ne sont plus aidées comme elles l'étaient et donc elles doivent jouer dans avec leurs propres atouts en termes d'attractivité territoriale et donc elles restent des pôles d'emplois mais elles n'ont pas créé autant d'emplois et on a une on a on est en cours donc une certaine réorganisation démographique mais on l'a également au niveau des emplois alors ça c'est intéressant j'essaierai d'expliquer un petit pourquoi alors maintenant si on regarde le ratio donc que j'avais évoqué tout à l'heure le ratio s'est-il amélioré donc le ratio d'emplois c'est à dire combien d'emplois par rapport au nombre d'actifs résidents avec un objectif tacite on va dire de tendre vers 1 on s'aperçoit qu'elles y tendent toutes sauf une scénar où il y a moins d'emplois par rapport aux actifs résidents mais les autres sont à peu près 1 sergi pontoise en bleu toujours les mêmes codes couleurs sergi pontoise est à peu près autour de 1 depuis 1982 90 99 2006 c'est toujours un petit peu au dessus d'un autrement dit c'est un territoire je parle pas d'une commune mais je parle d'un territoire qui reste un territoire dit pôle d'emploi donc les aménageurs si je dois faire une sorte de petite synthèse conclusion partielle sur ce volet là souhaitait briser les l'organisation monocentrée l'agglomération en démographiquement mais aussi en termes en termes d'emplois et donc les villes nouvelles étaient censées contribuer à l'image d'un modèle davantage polycentrique et donc au niveau des emplois on s'aperçoit qu'elles ont créé pas mal donc elles ont capté une grande partie de ce dynamisme des mots de ce dynamisme économique de l'agglomération mais attention fortement pendant une première phase moins fortement pendant une seconde phase et donc là on peut peut-être poser la question de forme de concurrence en termes d'enjeux donc actuel avec d'autres territoires qui peuvent peut-être devenir plus attractif pour certains pour certains types d'emplois maintenant il faut aussi s'intéresser pas uniquement aux emplois mais aussi aux types d'emplois et donc là ce que je vais regarder c'est quels types d'emplois ont été créés alors j'utilise le même les mêmes critères que tout à l'heure c'est à dire j'utilise les pcs profession et catégories socioprofessionnel pour regarder ce sont des emplois d'ouvriers d'employés de cadres qui ont été créés de pression intermédiaire qui ont été créés est ce qu'elles se distinguent les unes les autres et ben là je dirais qu'on est un peu sur la même tendance générale c'est à dire il ya de moins en moins d'emplois ouvriers dans les vies nouvelles il ya également de moins en moins d'emplois employés il ya aujourd'hui si vous prenez 2010 les chiffres les plus récents j'ai pas toujours utilisé les mêmes sources pour ça qu'il n'y a pas toujours exactement les mêmes dates une fois c'est 2006 2010 et donc si vous prenez 2010 vous percevez qu'il ya plus d'emplois de cadres qu'il ya d'emplois d'employés dans les nouvelles prises ensemble globalement un premier un premier élément parce que en termes de typologie d'emploi il faut regarder quand même quels sont les types d'emplois qui peuvent être créés et là je me suis permis une petite animation que je trouve amusant bon et donc c'est un petit un petit graphique qui met en concurrence paris les villes nouvelles les cinq le périurbain et la banlieue or les villes j'ai toujours toujours les mêmes types les mêmes codes de couleurs et sur mon petit graphique j'ai mis en abscisse et taux d'ouvriers et en ordonnée le taux de cas et donc j'ai 1975 1990 et 2010 et vous avez vous apercevez qu'une évolution assez amusante elle gravite tout autour de la moyenne banlieue de la banlieue donc en 1990 en 1975 en 1990 il y en a une qui s'échappe par le nombre de cadres c'est 51 qui dépasse même paris et en 1900 en 2010 donc les chiffres les plus récents qu'on puisse obtenir 51 se caractérise par un taux particulièrement élevé autrement dit le graphique que je vous ai montré tout à l'heure c'était la structure générale toutes villes nouvelles confondues alors que là ça permet de montrer une certaine différenciation vous noterez que c'est là c'est pas du tout la même situation que 501 par alors j'aurais pu utiliser d'autres croisés d'autres informations ou construire une typologie un peu plus complexe et ça donne quand même un élément alors pour quelles raisons 50 en iveline il n'y a pas il n'y a pas l'administration c'est pas une c'est pas une préfecture par contre il y a pas mal de ces chaussures qui se sont installés il ya des centres de recherche nombreux qui se sont installés et donc 50 en ligne a un profil qui est particulièrement cadre en termes de populations résidentes et également en termes d'emplois et donc si on doit faire une synthèse partielle par rapport à ces résultats sur le profil des emplois et donc des emplois plutôt diversifiés semble qu'ils se sont implantés dans les villes nouvelles toutes disposent alors d'un certain nombre de on va dire d'atouts de fonctions alors universitaires par exemple pas sénat dans les autres oui l'implantation de sièges sociaux particulièrement à cinquantin de firmes de sièges sociaux de firmes de centres de recherche particulièrement à cinquantin voilà et donc c'est un petit peu ce que l'on peut distinguer sur ces dynamiques et donc cinquantin les lignes se caractérise à la fois par le nombre d'emplois également par le profil social sur représentant les sites pays à l'inverse de sénat dernier point je vais voir si elle génère leur propre air d'influence j'ai plusieurs techniques pour pouvoir regarder ça c'est à dire j'utilise des données mobilité de domicile travail c'est à dire où résident et où travaillent les gens en sachant qu'on a des données depuis bonnes depuis 1990 et donc en fait ce que j'ai essayé de cartographier c'est sur trois dates 1990 1999 et 2006 l'évolution du bassin de recrutement alors attention parce qu'il ya deux manières de le faire j'aurais pu regarder le d'où viennent ceux qui travaillent je n'ai pas montré ici là ce que j'ai montré ici c'est quand je prends toutes les communes qu'elle est la part d'actifs qui va travailler sur l'une des villes nouvelles peu importe laquelle que ce soit sergi bantois saint-quantin sénat et autres et donc le code couleur c'est un pourcentage qui peut aller jusqu'à des taux particulièrement élevé plus de 40% de 20 à 40% de 10 à 20% évidemment quand vous êtes dans des couleurs jaune plus pâle c'est très peu évidemment attention on aurait besoin à la fois de cette information valeur relative mais aussi d'une information qui intégrerait alors en valeur relative la part des du bassin de recrutement mais il est quand même de chacune des villes nouvelles il est quand même intéressant de d'avoir cet élément là et donc on s'aperçoit qu'elle capte une assez grande partie de leurs propres actifs résidents ce qui correspondait quand même un peu à l'un des objectifs initiaux et qu'elle capte une partie importante d'actifs périurbains bon maintenant il faut quand même savoir que les actifs de première couronne sont plus nombreux à aller y travailler parce qu'ils sont quantitativement plus nombreux que les actifs périurbains mais on a quand même pas mal de communes périurbaines où de 50 plus de 40 à 50% ou plus vont travailler dans l'une des villes nouvelles alors je précise tout de suite que sans grande surprise ceux qui sont ici c'est sur cinquantin ceux qui sont ici c'est d'abord sur cergy ceux qui sont là c'est d'abord sur marne etc etc et comment ça évolue et bien les données les plus récentes vous montrent plutôt un renforcement de ces bassins d'attractivité autrement dit elles ont créé une forme de bassins d'attractivité sur le plan de l'emploi des gens qui n'y résident pas mais qui vont y travailler mais aussi pas mal des actifs qui y résident et qui y travaillent qui travaillent à l'intérieur de ces nouvelles et donc ceci pour montrer que si l'on prend cet indicateur qui est l'indicateur de stabilité c'est à dire la part des actifs résidents qui vivent et travaillent et bien on est sur des taux qui sont à cergy de l'ordre de 40% qui baisse un peu sur cinquantin de l'ordre de 40% qui monte un peu de l'évry de l'ordre de 40% qui baisse un peu évidemment on est moins que sur paris mais on est quand même sur des territoires on a une population relativement importante qui résident et donc résident qui travaillent directement sur place et donc on peut on pourrait dire que ces nouvelles ne sont pas des banlieues ordinaires alors le terme de banlieue ordinaire évidemment c'est discutable au sens de il n'y a pas d'emploi au sens de il ya peu d'emplois de cadres au sens de il ya une forte dépendance sur les vis-à-vis de la ville centre et il ya un manque d'aménité urbaine on ne peut pas trop dire ça des lignes nouvelles plus de basse zone de pauvres alors ça ça dépend elles sont complexes et elles sont évidemment très diversifiées je suis pas rentré dans une étude à échelle plus locale je respecter l'étude plutôt à moyer l'échelle et pas une étude très locale et donc elles sont certes différentes entre elles mais on peut les considérer comme des sortes de pôles périurbains donc qui se sont mis en place au sein de l'agglomération et alors maintenant pour conclure la conclusion de la conclusion très bien nouvelle échec ou réussite d'une greffe urbaine majeure je vais reprendre un certain nombre des items que j'avais identifié tout à l'heure on va les regarder un peu plus en détail donc les principales raisons de succès on peut dire qu'elles ont connu une forte c'est vrai que ce sont des objets urbains qui ont été assez polémiques les nouvelles souvent assez fortement dénigré aussi par certains aspects alors si on se réfère également aux objectifs qui étaient les objectifs initialement fixés parce qu'il faut quand même regarder par rapport aux objectifs initialement fixés on peut dire qu'elles ont connu une très forte croissance démographique pendant un temps donc il ya une phase forte croissance démographique plus faible par la suite alors c'est évidemment ça pourrait renvoyer on n'est plus dans les objectifs de l'état on est plutôt dans les objectifs des territoires c'est à dire quels sont les projets urbains que marne la vallée développe sur son territoire quels sont les projets urbains que sergi pontoise développe sur son territoire alors il faut savoir que sur sergi il ya encore un certain nombre d'endroits où il ya de l'urbanisation en cours donc des populations nouvelles qui peuvent venir s'installer mais pour trois des vies nouvelles on peut dire que l'objectif a en terme de territoire et urbanisé a globalement été atteint donc elles n'atteindront pas 300 mille habitants je pense alors tel que les élus de sergey pontoise le démentiront en disant si si on va essayer de viser encore plus de croissance démographique en tous les cas pendant un temps elles ont atteint ses objectifs en particulier pour celles qui sont arrivés enfin c'est qu'ils sont à la maturité ont aujourd'hui des évolutions démographiques relativement fait deuxième raison que l'on pourrait qualifier de succès mais ça peut être à discuter vous pouvez dire non sur ce point là pas d'accord c'est c'est à nuancer ou à discuter elles sont devenus des pôles d'activité c'est quand même assez indéniable avec diversité d'entreprises une importance une importance de l'emploi public ça peut dépendre alors plus sur sergique sur saint-quentin des universités des centres de recherche on a vu fortement sur saint-quentin mais l'université il y en a sur ivry il y en a sur marne il y en a sur saint-quentin et il y en a évidemment sur sergique onctoise on est bien placé pour le savoir troisième elle propose des emplois à une part importante de leur propre population résidente c'est ce que l'on a vu sur l'année graphique c'est à la part des stables la part des actifs qui résident et qui travaillent sur place alors c'est pas simple évidemment puis on ne peut pas dire aux gens où ils vont travailler c'est en fonction des opportunités d'emploi bon ça signifie qu'il y a des opportunités d'emploi qu'il y a aussi des stratégies résidentielles de la part des ménages de venir s'installer sur ces territoires là le 4 elle contribue à offrir des services ce qu'on pourrait appeler des aménités urbaines aussi aux populations périurbaines pas uniquement à leur propre population mais aussi aux populations périurbaines alors ça ça serait assez intéressant on a pu l'étudier dans le cas de programme de recherche de savoir par exemple quelles sont les mobilités pas domicile travail mais autres formes de mobilité des populations par exemple sur le commerce et loisirs etc et donc c'est ce que je mets un peu dans l'aménité urbaine on peut considérer qu'il y en a offre un certain nombre d'aménités urbaines à des populations plus vastes que leur propre sur un bassin qui est plus vaste que leur propre territoire ce qu'on a un peu vu d'une manière indirecte sur sur la question du du bain sain d'emploi et des actifs qui vont y travailler pour partir on pourrait dire que l'agglomération parisienne et dorénavant plutôt est moins monocentrée je dirais pas jusqu'à dire polycentrée mais moins monocentrée qu'elle n'était et elles y ont contribué alors il faut savoir qu'il n'y a pas que les nouvelles qui ont contribué puisque dans les programmes d'aménagement à la fois du padog dont je parlais tout à l'heure et également du schéma d'aménagement de 1965 qui avait aussi l'idée de faire émerger des pôles à l'intérieur de la paix de la banlieue donc avec des dotations sur le plan culturel avec des décentralise avec des l'émergence de de nouvelles centralités administratives donc il n'y a pas que les nouvelles qui ont qui ont contribué donc c'est un phénomène plus plus général que ça mais on va dire que l'agglomération est probablement un peu moins monocentrée qu'elle n'était et en tant que laboratoire urbain alors appelons les des laboratoires urbains ils ont contribué à concevoir un nouveau modèle de gouvernance par et pour enfin par l'intercommunalité alors évidemment c'est peut-être pas ce qui est le plus excitant mais ce qui peut quand même présenter un intérêt en termes de fonctionnement pour un pour un territoire elles ont été des laboratoires de l'intercommunalité et donc est-ce qu'elles ont réussi alors la greffe est-ce que des greffes ont pris racine probablement au sein de l'agglomération alors ce qui est assez amusant c'est que on continue encore à appeler villes nouvelles des territoires qui sont plus des villes nouvelles donc c'est justement dans l'identité on continue encore à l'apercevoir comme divers elle ne l'est plus depuis 2003 enfin depuis le 1er janvier 2004 alors que on continue à les rattacher à ça mais attention mais également diverses difficultés et donc si l'on compare à la région Île-de-France la part des villes nouvelles reste faible en termes d'emploi alors démographiquement au moins de 7% mais donc économiquement de l'ordre de 7% donc les habitants sont socialement diversifiés mais il existe une crainte donc je pense que c'est une crainte assez forte de la part de certains élus de voir des formes de paupérisation avec des départs de population et des formes de paupérisation alors ça évidemment ça demande c'est à dire que tout n'est pas écrit initialement c'est parce que ville nouvelle projet urbain une ville ça se réécrit au fur et à mesure ça se reconstruit ça se détruit bon parti ça se reconstruit je pense que les villes nouvelles sont dans cette phase là pour certaines mais en tout cas ça reste l'un de nos objectifs donc sur les emplois je n'y reviens pas donc de l'ordre de 7% ça peut sembler modeste et si elles ont bénéficié de réels avantages initialement alors je dirais par rapport à la première couronne c'est à dire que quand je reprends je n'avais pas donné l'explication tout à l'heure mais je pense qu'il y a une explication quand même à fournir sur ce qu'on a vu du nombre d'emplois créés entre 1975 et 1990 et ensuite le nombre d'emplois créés entre 1990 et 2006 et donc on a vu qu'elles avaient créé beaucoup d'emplois dans une première phase ou moins par la suite et un peu deux tendances enfin il y a deux éléments explicatifs le premier peut venir des aides dont les villes nouvelles avaient bénéficié le deuxième était que la première couronne pouvait souffrir d'un certain nombre de difficultés organisationnelles il y a eu beaucoup de crises d'entreprise il y a eu des friches industrielles sauf que les friches industrielles c'est une crise pendant un temps et ça peut devenir une opportunité dans un second et donc ça veut dire du foncier qui se libère et ce foncier qui se libère peut permettre à de nouvelles activités d'aller s'implanter il suffit de regarder un endroit la pleine Saint-Denis par exemple qui a perdu énormément d'emplois qui était une friche industrielle avec des carcasses d'usines et qui aujourd'hui est en mutation économique importante à la fois sur le plan des activités de recherche qui s'y développent des studios audiovisuels etc donc on a eu une mutation économique et donc les villes nouvelles qui pouvaient bénéficier d'un avantage comparatif par rapport à cette première couronne aujourd'hui peuvent être en concurrence avec certains territoires peut-être bien connectés peut-être probablement mieux connectés de la première couronne et donc il me semble mais là aussi vous me démentirez si je vous dis quelque chose que le dernier soutien fort de l'État aux villes nouvelles ça a été la création des universités les 4 universités et que depuis il n'y a plus la même volonté de soutien donc ça ce sont les difficultés et pour finir je mets les incertitudes ça c'est la fin donc les incertitudes pour le futur les villes nouvelles doivent dorénavant s'appeler anciennes villes nouvelles pour plusieurs il n'y en a plus les appelées voilà théoriquement comme ça alors même si c'est encore amusant et que dans le plan de l'identité je pense que ça continue à persister et donc comme d'autres territoires elles ont à initier un certain nombre d'opérations de transformation de renouvellement de rénovation urbaine voir ce qui se passe aujourd'hui sur Sergi Grand Centre c'est un des projets de réorganisation de l'agglomération elles doivent parvenir à promouvoir leur propre territoire à l'absence d'aide de l'État mais je dirais que ce n'est pas vraiment nouveau je dirais que depuis le début des années 90 l'État avait largement laissé entendre que c'était une nouvelle de faire leur propre chemin et de générer leur propre image et leur propre attractivité territoriale elles sont confrontées à de nouveaux défis économiques ce que j'évoquais est maintenant de territoires de première couronne qui disposent de disponibilité des foncières et qui sont mieux connectés au réseau de transport c'est un avantage pour certaines activités alors ça peut dépendre desquelles si vous avez besoin d'énormément de fonciers peut-être pas si vous avez besoin de moins de fonciers et d'une très bonne connexion ça peut être intéressant d'être situé en première couronne donc la nécessité de s'appuyer sur les pôles périphériques pour organiser de façon polysantique la organisation ne peut plus constituer une priorité alors je vais peut-être nuancer quand même un peu parce qu'on a quand même encore ce discours qui est tenu mais probablement en tout cas plus en s'appuyant sur les villes nouvelles et enfin le dernier point une question que je me pose quand on regarde les différents grands projets du Grand Paris entre autres on n'a pas l'impression alors il y a bien certaines choses il y a le territoire Confluence par exemple où Sergi Pandois s'est parti du territoire Confluence mais regardez bien les cartes alors j'en ai une après on peut éventuellement la regarder pour la commenter on n'a pas l'impression qu'elle se situe au cœur des enjeux c'est-à-dire on a même l'impression que ça pourrait être des territoires un peu entre guillemets marginalisés par la logique Grand Paris c'est plutôt une logique qui concerne la première couronne à la fois en termes de gouvernance donc avec Paris toute la logique métropolitaine ça concerne la première couronne donc il peut y avoir une logique on en fait partie ou on n'en fait pas partie et puis les principaux projets ne sont pas sur ces territoires-là donc on aurait pu s'attendre dans une logique de renforcement de la polycentralité de considérer qu'elles avaient joué un atout important de continuer à s'appuyer sur ces territoires or c'est pas exactement l'impression que l'on a à l'heure actuelle à l'heure actuelle à l'heure actuelle que l'on a à l'heure actuelle